Souvent, nous avons tellement rénié nous-mêmes, on y a une telle négation de nous-mêmes, qu'on croit qu'on est incapable, en tant qu'Africains, de faire quoi que ce soit. Et que tout ce que nous avons réussi, ce sont les Français, les Occidentaux, les Arabes, les Américains ou les Chinois, qui sont venus nous dire de le faire. Ce n'est pas du « ah, notre système éducatif » ? Ce n'est pas… oui, oui, mais le système éducatif, c'est nous. Et une fois que vous êtes majeur, il y a des choses qui ne dépendent plus de votre propre système. Et moi, vous devez aller avoir accès à la connaissance. Aujourd'hui, à quoi on fait ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Même quand Yanamar se lève, quand les jeunes se lèvent, on dit « ah oui, mais c'est les Français qui sont derrière ». « Ah non, 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 c'est Jérusalem qui est derrière ». « Ah non, 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 c'est les ONG qui sont derrière ». Il n'y a pas une part de vérifier là-dedans. Quelle part de vérifier ? Les financements de Yanamar, ça, c'est tout. Mais parce que les gens sont fantasmes, fantasmes autour de l'argent, ils ne le connaissent pas. Quand il y a 7 personnes, 7 jeunes, 7, 7, Fadel Baro, Tiat, Kilife, Sophia, Alioussane, Mamaladji, Ahmed Fek, qui avaient l'habitude de se retrouver autour d'une chambre, parce que c'était chez moi, on discutait chez moi, comme vous êtes des bandes d'amis qui avaient décidé un jour d'aller chercher des caméras et de monter une chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a un financement derrière ? Non. Demain, quand vous aurez un financement pour mieux développer votre activité, et qu'on vous reproche que c'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière vous, vous pensez que c'est juste ça. L'idée que vous avez eue au départ, est-ce qu'il n'y a personne, une personne quelconque, qui était venue vous dire « Hé, regroupez-vous pour monter une chaîne ». Il y a quelqu'un derrière ? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a donné de l'argent pour que vous le fassiez ? Vous êtes un groupe de jeunes, vous avez constaté qu'il y a un désert, que sur le plan du contenu sur Internet, que vous avez un rôle à jouer, et vous avez monté votre chaîne, non ? Mais il y en a moins, c'est pareil. C'est une bande d'amis qui avaient l'habitude. Ce n'est même pas une association où on a dit aux gens « Venez, on crée une association », non. C'est une bande d'amis, c'était chez moi. Maman-là, il dit « Bon, je ne vous parle pas de ça, là ». C'est mon petit frère, il faisait le thème. Ahmed Sekh, c'est mon ami d'enfance qui a logé avec moi à l'université. À l'une année, c'est un ami que j'ai croisé à l'école de journalisme, et après, on habitait ensemble, il est venu habiter dans notre appartement ensemble. Tu vois, Tchatt et Kilipe et Sophia, c'est le groupe KERGI que je connais depuis Kaolak. C'est aussi des amis d'enfance par l'idée de Gadegay qui étaient leurs managers. Donc, on était là à discuter, à refaire le monde, à rêver d'un monde mieux et meilleur. Et c'est sur ces entrefaits qu'on a décidé de mettre en place un mouvement ikonoclase qui change de tout ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent et qui s'appelle Yannamar. Et non pas l'association des jeunes et des journalistes, mais Yannamar. Parce que Yannamar était l'expression, la plus adéquate pour traduire notre mal-être en tant que jeunes qui observent les choses sans rien faire. Non, Yannamar contre le régime en place, mais Yannamar contre nous-mêmes, les jeunes africaines qui regardaient l'avenir et disent que les choses ne marchent pas et que nous pouvions faire. C'est ça, Yannamar. Mais à partir de ce moment, à partir de ce moment, tout de suite, les gens ont dit « Ah non, forcément, il y a quelqu'un derrière. » Pourquoi ils ont dit « Il y a quelqu'un derrière ? » Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Parce qu'ils ont été habitués à être des riens. Parce que l'Africain souvent se prend pour rien. Comme un continent vide où il faut venir habiter et donner une orientation. Et puis, ce n'est pas vrai. Et ça fait même mal au cœur souvent. C'est injuste. Mais pour revenir à mon propos, ce que je cherche à vous expliquer, c'est que souvent, regarde, même quand Yannamar est né et qu'Ouad a réussi à faire enlever Abdoulaye Wad, on dit que oui, c'est les réseaux sociaux qui l'ont permis. C'est Internet qui l'a favorisé. S'il n'y avait pas Internet, ce n'est pas possible. Même là, on essaie d'apporter une touche occidentale pour que ce soit une réussite. Alors que nous, quand on faisait les réseaux, il n'y avait même pas de courant. Il n'y avait même pas d'électricité. Il y avait 20 heures de coupure. Comment tu peux informer les gens sur les réseaux ? À l'époque, en 2017-2011. On refuse à voir la capacité de la jeunesse africaine à conceptualiser quelque chose, à monter quelque chose, à l'élaborer et à l'exécuter. Et à le faire advenir. Derrière ces critiques, c'est ce que je vois à moi. Parce que jusqu'à aujourd'hui et demain, personne ne pourra te dire et te démontrer qu'Yannamar a été corrompu sur ça. ou acheter par ça, ou reçu de l'argent de tel pour faire une telle somme d'accident. Non mais, on a vu récemment, malheureusement, une sortie au niveau de la TRM, dans l'émission Diakarlo, dire que vous avez été financé à autour de 300 millions par Yann J. Mais on peut même prendre un milliard. Ça, ce n'est pas un délit. Est-ce que ça ne décrit-il pas votre lutte ? Parce qu'il y en a qui pensent que recevoir de l'argent de certaines ONG font qu'ils peuvent avoir une influence sur vos démarches, etc. Mais, ce que je dis, les gens qui le pensent, parce qu'eux, ils sont faibles. Nous, on n'est pas faibles. On n'est pas allé prendre de l'argent de quelqu'un pour lui dire que donne-nous l'argent, on va te faire faire ça. Quand on nous offre... Et puis d'ailleurs, les gens ne connaissent même pas comment elle fait ce que cela fonctionne. Toutes les ONG du monde entier ressortent des financements pour agir. Yann Amar, c'est comme une ONG. Yann Amar, c'est plus d'une branche. Yann Amar a une branche qui fonctionne comme une ONG, qui fait des projets de développement. Intéressez-vous à ça ? Vous avez une énergie de production. Allez en banlieue Dakaroise, regardez toutes les ordures, les dépotoires d'ordures que nous avons récupérées en faire des terrains de basket et des espaces de vie. Vous pensez que ça, on le fait avec les dents ? Non. Le financement, ça sert à ça. Le financement, ça ne sert pas à les mettre dans nos poches, à épouser des femmes et pour notre vie et notre truc. Ce n'est pas l'argent. Moi, je n'ai même pas de salaire là-dedans. Personne n'a de salaire là-dedans. On embauche des gens qui travaillent, ils sont payés pour exercer leur travail et pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour faire advenir des idéaux qu'on veut voir. Quand on parle, nous avons défini ce que devait être le nouveau type de Sénégalais. Quand nous avons défini qu'il faut renforcer la citoyenneté des jeunes, ça, vous ne le faites pas avec des propos, vous le faites avec des... Il faut toute une organisation. Et c'est ça qui est financé, ce n'est pas l'argent qu'on nous finance à nous. C'est comme si, par exemple, quelqu'un vous dit « Ouais, mais votre père vous a financé à hauteur de 3 millions. » Où est l'argent? Est-ce que l'argent, il vous le donne, vous le mettez dans votre poche pour l'argent, il le met à l'école pour que vous puissiez faire vos études? À l'école. Vous ne recevez pas l'argent de votre poche? Non. Même si ça passe par votre main, ça va dans les caisses de l'école, non? Ça coûte à faire sa formation. C'est pareil. Quand il y en a un, il reçoit un financement, c'est pour faire des formations pour les jeunes. Nous avons formé beaucoup de jeunes. C'est pour faire des programmes d'amélioration du cadre de vie. C'est pour surveiller la démocratie. C'est pour faire l'observatoire de la démocratie. Organiser des rangs, tout ça, ça coûte de l'argent. Et c'est ça que les journalistes doivent dire aux populations. Et non pas colporter des rumeurs et des fantasmes des gens autour de l'argent. Parce qu'ici, dans un pays pauvre, il ne faut pas les 2 millions, les gens pensent que c'est beaucoup d'argent. C'est ça, la réalité. Nous avons nos vies et nous avons nos métiers avant de rentrer dans Yanama. Que ce soit Tchatt, que ce soit Kélifo, que ce soit les rappeurs qui vivent de leur âme, que ce soit les autres. Moi, je vivais de mon métier bien avant Yanama. Je voyageais bien avant Yanama. J'ai été en Chine, en France, partout, bien avant Yanama. Mais comme ils n'ont pas l'habitude eux-mêmes, ils ne sont pas capables de le faire, d'oser, créer, inventer, avancer, eh bien, ils pensent que quiconque qui le fait est forcément téléguidé par quelqu'un. Il y a un peu de la jalousie là-dedans. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Je ne les en veux pas et c'est normal qu'ils nous critiquent parce que c'est ce qui nous permet de nous regarder le droit. C'est normal, c'est juste de l'ignorance. Je ne considère que simplement de l'ignorance. Mais c'est récurrent. À chaque fois que vous voulez avancer sur de vraies choses, on vous en ramène à ça. Mais c'est important que je vous dise ceci parce qu'il faut connaître les choses, il faut connaître ce que c'est que la démocratie, il faut connaître pour pouvoir inventer une démocratie africaine qui est fondée sur ce que nous avons comme plié. Ça, c'est important. De tenir compte comment faire en sorte que le villageois, le plus petit paysan qui n'a pas accès à toutes ces infrastructures-là puisse comprendre les enjeux de la démocratie et que son vote soit utile au pays. C'est ça le vrai travail à faire. Et non pas dire que la démocratie, ça ne sert à rien, c'est ce qui nous vient d'ailleurs. Alors que si on veut tenter autre chose, ce sera quoi ? On veut remettre les rois, on veut aller chercher les fils de la Dior ou de Sahaouet, je ne sais pas, et dire que maintenant, on veut confiner leur destin. C'est ça que nous méritons. Vous voulez qu'on retourne vivre dans le passé ? C'est ça que nous voulons. On ne peut pas aller retourner vivre dans le passé. Comme on ne peut pas aussi vivre comme s'il n'y a que le présent qui est vivant. On doit vivre pour passionner ce qui vient, la fée qui vient.